Musique On se voit aujourd'hui pour un exercice un petit peu particulier en fait. Je vais vous parler d'une conférence que j'ai nommée Nouveau Socle pour une nouvelle vie chez MCSweb. J'ai un peu l'impression de parler de moi en fait. Je vais un petit peu vous raconter les 8 dernières années de ma carrière et de mon arrivée dans ce qui est aujourd'hui MCSweb. En quelques mots, je m'appelle Kenny Ditz pour ceux qui ne me connaîtraient pas, vous pouvez me retrouver sur Twitter. Je suis l'un des responsables d'études et développement chez MCSweb. Je m'occupe plus particulièrement tout ce qui est site de chaîne. Donc à savoir qu'on a 5 chaînes chez MCS, c'est MCSweb.fr, W9, Paris Première, Teva, Syster. On s'occupe aussi de tout ce qui est portail thématique. Donc il y a des gens qui l'ignorent mais je vous l'expliquerai, dans nos gènes on a aussi clubic.com, donc un portail sur le high tech, jeuxvideo.fr pour les gamers, turbo et déco.fr. On va commencer il y a fort fort longtemps, en 2006. Donc je rentre dans une société qui s'appelle Cyre Alice. Il y a peut-être certains d'entre vous lyonnais ici qui ont connu peut-être de nom cette société. Donc c'était une petite start-up lyonnaise. Donc quand je suis arrivé on était une vingtaine de personnes, j'étais le troisième développeur. Donc c'était nouveau challenge pour moi. Donc c'est une société qui s'occupait de clubic.com, jeux vidéo et Hachet Facile. Au long de ma presse, je vais vous présenter quelques dev facts. On en a déjà vu dans la conf précédente de Baptiste. C'est des phrases qu'on a notées, qui ont été dites dans les bureaux à un moment ou à un autre. Et je vais commencer par une phrase qui explique un petit peu, je ne vais pas dire l'endroit où je suis arrivé, mais le legacy et déjà tout l'historique qu'on portait chez Cyre Alice. Donc ça c'est un peu, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Donc on parlait du cache, on a un cache applicatif. Et donc il y en a un qui disait, le cache infini on le purge tous les jours. Non, non, c'est le cache 7 jours qu'on purge tous les jours. Donc voilà, on avait une stack en 2006 qui était constituée principalement de PHP4, MySQL. Donc on était sur des versions assez, je ne sais pas dire si c'était vieux pour l'époque, mais on tournait sur du MyZam. C'était vraiment le procédural de fond en comble. Pourquoi c'était, enfin voilà, on avait un couplage monstrueux, un framework maison. Enfin je pense que ça parle et malheureusement encore aujourd'hui à pas mal de gens. C'est une petite start-up qui s'est montée et on avait des problématiques de charge assez conséquentes. Et il y a un moment, enfin moi y compris, j'ai participé à tout ça, on a pensé qu'on maîtriserait mieux en créant la totalité. Enfin très clairement. Puis on se disait aussi, bah l'objet c'est pas performant. Donc voilà, on avait vraiment un couplage assez monstrueux entre tous les projets. Pour pouvoir développer sur Clubic par exemple, il fallait récupérer via SVN au moins une dizaine de projets. Je caricature pas. Donc tous les projets étaient vraiment imbriqués. Alors ça avait qu'elle savait pas mal de force quand même. Ceux qui maîtrisaient le truc pouvaient développer assez vite dedans. Maintenant c'était peut-être un peu douloureux, mais voilà, c'était efficace. Ça a permis de monter, on va dire, un peu la start-up qui a été si réaliste et vraiment de faire le job et quand même super correctement. Petite parenthèse aussi, on avait pas de source control manager quand je suis arrivé. Donc on était que 3 devs, il y avait les 2 patrons qui développaient aussi un peu. Et je sais pas si vous vous rendez compte un peu de ce que ça implique, pas de source control manager. En fait, on travaillait directement en FTP sur le master. Le master c'était l'étape avant la mise en prod. On appuyait sur un bouton et on envoyait en prod ce qu'il y avait sur le master. Et on pouvait être donc 5 sur le même fichier, sur le même FTP au même moment. Donc voilà ce que ça donne. C'était comme ça, c'est l'un des premiers trucs quand je suis arrivé, on a commencé à discuter. On devenait de plus en plus gros, il fallait faire quelque chose. C'était impensable de continuer à travailler comme ça. On pouvait avoir un dev qui avait laissé le fichier ouvert pendant une semaine, qui se sauvegardait. Et tout ce qu'on avait fait toute la semaine était foutu. Et du coup, l'une des phrases qu'on disait le plus dans le bureau, c'était « Hello, il y a quelqu'un dans l'Includash ? » Voilà. Donc on a continué, on a continué à agrandir. On avait une équipe maintenant qui faisait à peu près 6-7 développeurs. Donc on doit se retrouver en 2008, on refond pas mal de projets. Et on commence quand même à s'industrialiser parce qu'il fallait faire quelque chose. Le premier truc, c'est qu'on met en place SVN. Donc aujourd'hui, ça peut choquer, mais à l'époque, c'était une évidence. Ça a déjà été dur parce que pour certains développeurs, il va falloir faire plus d'actions pour développer. Et on a mis en place une plateforme de dev qu'on appelle la dev et qui est d'ailleurs encore présente aujourd'hui. La dev, c'est quoi ? C'est une machine centralisée où tous les développeurs vont se connecter dessus en SSH. Ça va donner en fait ce que vous voyez, donc un home login projet. En fait, on va pouvoir chacun cloner notre projet dans notre environnement sur une machine qui ressemble à peu près à la prod. Alors c'est pareil, aujourd'hui avec Vagrant et tout ce qui est arrivé, on remettra peut-être ça en question un jour, mais pour le moment, on en est plutôt satisfait. C'est un énorme avantage aussi, c'est que ça permet d'avoir un espace HTTP qu'on peut partager dans tout le bureau pour tester par exemple la version de Clubic d'une personne. Voilà, et donc on avait la même config pour chaque développeur et ça c'était déjà une révolution. On a le SVN, on ne travaille plus sur le serveur en prod. Et l'un des éléments qui a changé pas mal de choses quand même, c'est en 2009, on a été racheté par M6Web. Donc nous on était la petite start-up lyonnaise, on avait une dizaine de développeurs, on a commencé à monter et donc M6Web qui avait une petite antenne web mais qui sous-traitait pas mal a décidé de racheter Sierra Alice et de construire une direction technique basée sur les gens notamment qu'il y avait chez Sierra Alice et aussi sur quelques personnes de Neuilly qui nous ont rejoint. Donc ce qui se passe quand on a des personnes de Neuilly qui arrivent, qui ont une culture télé un peu différente. Nous on avait une culture web mais un petit peu ancrée dans, on va dire, dans nos vieilles habitudes. C'est un peu le shop des cultures, c'est vraiment Wally et Eve. Donc on avait vraiment une confrontation entre les gens qui venaient de Paris qui étaient des pros Zen Framework depuis quelques mois. Nous à Lyon on était persuadés que tout faire soi-même c'était forcément mieux, ça tenait mieux la charge, c'était bien mieux, on maîtrisait tout donc c'était forcément plus stable. Mais on a quand même commencé à sortir de PHP 4, il faut bien à un moment donné. Donc on décide de passer en PHP 5.2, donc ça a été douloureux pour toutes les raisons que ceux qui ont fait la même opération connaissent. On commence à cacher un peu tous les trucs un peu dégueulasses, les e-notices on les cache, il faut juste, on ne peut pas les corriger, il y en a trop de toute façon. Les registreurs globales, et puis on commence à passer de ce qu'on appelait le procédural à la PO Canada Dry. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, en fait Canada Dry c'est une boisson, et ce qu'on dit en fait la PO Canada Dry c'est que ça a l'air d'être l'objet, ça a le même goût, ça ressemble mais ça n'en est pas. S'il y en a qui sont intéressés sur le sujet, il y a Olivier qui avait fait une conf qu'on a partagée sur notre blog sur la PO Canada Dry, qui est assez intéressante. Donc on continue, ça c'est une phrase plutôt récente mais qu'on aurait pu mettre à l'époque. Commençons par comprendre pourquoi le code fonctionne. Et on a retrouvé du code de l'époque, je ne sais pas si vous le voyez, c'est un appel à une méthode d'un objet. Je vous laisse imaginer le nombre de paramètres, je ne sais pas si vous voyez ça, il y a du false, du 0, du y entrecôte, il y a le end avant le begin, je ne sais pas pourquoi, et un nombre de paramètres incroyables. Donc ça, c'est un dev qui n'est plus chez nous, enfin j'espère, qui a fait ça. Donc voilà, on continue, on avance et on commence vraiment à organiser quand même un petit peu la DT, donc on est déjà une bonne quinzaine, presque une vingtaine à cette époque-là. Donc on s'organise en équipe et c'est une organisation qu'on a encore aujourd'hui. Donc on a une équipe qui s'occupe de la vidéo, qui est gérée par Olivier Mansour, que vous connaissez. une équipe sur les portails thématiques et sites de chaîne dont je m'occupe et une équipe pour acheter facile, ce que j'appelle le chopper ici, Richard est peut-être dans le coin. Une autre code qui s'est passée dans le bureau et c'est encore assez représentatif, je veux faire du code qui marche et qui sert à quelque chose, c'est soit l'un soit l'autre mec. Donc voilà, on commence à se dire quand même que la situation n'est pas super confortable, on a des équipes qui font du framework à l'ancienne, tout maison, un peu d'objet mais pas totalement, une autre qui part sur Zen Framework, enfin on a une DT mais pas vraiment de, comment dire ça, enfin ça partait un peu dans tous les sens, chaque camp était campé sur ses positions, on avait une grosse divergence sur la façon de travailler et ça allait devenir vraiment hyper problématique. Donc là il y a notre patron, notre directeur technique qui a décidé de lancer un audit vu qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord nous-mêmes, en fait il a décidé de lancer un audit. Donc l'audit ça ressemble un petit peu à ça, là on continue de grandir, on fait de plus en plus de projets, bon on est une boîte qui se porte bien on va dire, on recommence. Donc l'audit, de toute façon il n'y a pas de conséquences, au pire on meurt. C'est une phrase qui a vraiment été dite dans le bureau. Donc en plus nous avant l'audit on n'y croit pas tellement, moi y compris, le gars qui a été choisi pour faire l'audit, on voit que c'est un gars qui a écrit des bouquins sur Zen Framework, moi qui étais dans le camp, il faut tout faire soi-même pour tout maîtriser. Je me dis c'est bon l'issue elle est déjà faite, on va faire du Zen, je vais pleurer, je vais faire du framework. Voilà, donc et là il se passe vraiment quelque chose. L'audit en question, il y a donc un consultant qui est venu, il est venu auditer la plateforme, les équipes, les développeurs et il avait un talent de dingue et en fait on se prenait un peu tous pour Superman, celui que vous voyez sur la photo là. Lui il nous a pris mais gentiment, il nous a fait renifler un peu tout ce qu'on faisait. Mais avec les bons mots, avec les bonnes phrases, enfin il y a eu un vrai déclic. C'est un moment dans votre vie, je ne sais pas s'il y en a qui ont eu ça dans leur carrière, c'est on prend une bonne baffe et on se dit c'est soit je change de carrière, je change de boulot, je me barre, je suis bon à rien, soit j'ai tout loupé mais j'ai encore l'occasion, enfin je partais de travers et j'ai encore l'occasion de faire quelque chose. En plus quand vous êtes manager, vous avez un petit peu la responsabilité des gars qui sont dans vos équipes. Donc c'est un moment super important, vous vous dites je ne les emmène pas au bon endroit. Je suis resté crampé sur ma position. Donc voilà grosse remise en question personnelle, sur les autres équipes aussi. Ça soulève un point et je pense qu'il est super important, c'est qu'il faut savoir se faire aider, il faut accepter d'être aidé. À certains moments on va avoir des œillères, on va peut-être se croire les meilleurs d'ailleurs, mais on ne l'est juste pas. Il y a toujours plus fort que nous partout, il faut vraiment avoir l'esprit ouvert et accepter de se faire aider. Je pense que c'est clé dans la réussite de toutes les boîtes et toutes les équipes. Donc l'audit en fait c'était des ateliers. Donc on a eu 6 mois à peu près, ça a été très étalé de partage et d'échange. Un petit peu de confrontation, mais pas tant que ça finalement. On avait récupéré l'équipe e-pool, un peu les personnes les plus importantes de chaque équipe. Et puis on a échangé sur plein d'ateliers. Donc est-ce qu'il fallait utiliser un framework ou pas ? Est-ce qu'il fallait passer à UTF-8, à Git... Enfin voilà, je ne vais pas vous faire le détail. Et bref, là où on pensait que ça allait se friter dans tous les sens, au final il s'est passé l'effet exactement inverse. C'est qu'on s'est tous mis d'accord super rapidement sur chaque atelier. Et du coup est né ce que nous on appelle le nouveau socle. Le nouveau socle, c'est un terme qui veut tout rien dire, mais qui englobe énormément de choses. Je vais détailler un peu plus ce que ça englobe, mais au départ c'est déjà passé sur un framework. En nous mettant le nez un peu dans notre caca, on a tous compris que c'est pas parce qu'on réinventait la roue qu'on la maîtrisait mieux que quelqu'un qui l'avait fait. C'est couillon aujourd'hui. Quand on est vraiment dans l'open source, vous vous rendez compte qu'il y a des tonnes de gens qui ont travaillé, qui ont réfléchi et de toute façon qui seront meilleurs que vous. Donc voilà, on a créé un peu notre nouveau socle. C'est vraiment un ensemble, une culture et je le détaillais tout à l'heure. Donc il y a eu vraiment une vraie convergence entre les développeurs. C'était complètement inespéré. Je pense qu'on allait tous droit dans le mur si on n'avait pas eu ça. Et il n'y a plus qu'à. Donc là on commence, l'après-audit, environ 40 développeurs. Environ 40 développeurs, le premier truc, passage à Git. Je pense encore une fois que toutes les boîtes qui ont commencé il y a un petit moment ont dû commencer sur SVN ou des trucs qu'on n'ose même pas assumer sur Safe ou des choses comme ça. Et donc on est passé à Git. Bon, on en a chié. On en a chié parce que quand on a un plateau d'une quarantaine de devs ou quasiment pas un seul n'a fait du Git, je peux vous assurer que c'est l'horreur. On est passé à GitLab qui est, on va dire, un gestionnaire où on peut voir ses projets, faire des merge requests. Voilà, qui est un outil open source et qui faisait le job au départ. Et la première question qui s'est posée, c'est comment est-ce qu'on va traiter ce nouveau socle ? On est une grosse boîte, on a quand même un business à faire tourner. Comment est-ce qu'on peut faire du Symfony sur Clubic ? Enfin, je ne peux pas baigner Clubic. Clubic, si je compte en ligne de code, ça doit être un truc juste imbuvable. Il y a un nombre de fonctionnalités incroyables et c'est impossible de tout jeter, on ne peut pas se le permettre. On partirait dans des projets de trois ans et à la fin du projet, il faudrait juste changer de framework. Donc, les questions qui se sont soulevées, c'est comment arriver à cohabiter du legacy et du nouveau socle ? Donc, on a vraiment, je pense, réussi, notamment sur Clubic, à faire en sorte que chaque nouveau projet, en fait, on le fasse en nouveau socle et on arrive à faire fonctionner les deux. Et Clubic, en fait, on a certaines parties qui tournent sur notre ancien framework et toutes les nouvelles parties qu'on développe, elles tournent sur du Symfony et tout ce qui va avec. Et aussi, du coup, on a pris l'approche un peu microservices, je pense que vous en avez entendu pas mal parler aujourd'hui. Donc, c'est de développer plein de petites briques. J'aime bien l'image, en fait, des engrenages parce que c'est un petit peu ça. Avant, on avait un plat de spaghettis, très clairement, on en bouge un, il y a tout qui vient avec. Et là, on a essayé de développer plein de microservices, donc de petits engrenages qu'on peut réutiliser et emboîter avec les autres. Donc voilà, tout ça, c'est un vrai changement de culture qu'on a opéré. Alors, la culture, c'est quoi pour nous ? C'est pousser tout le monde à faire de la veille technique. Ça paraît encore couillon quand on le dit, mais c'est le genre de truc qu'on oublie trop souvent. On arrive dans une boîte, tout se passe bien et en fait, on fait le boulot qu'on nous dit de faire et on se retrouve deux, trois ans plus tard. Et en fait, on est largué, on n'est plus dans le marché, on a raté tout ce qui s'est passé en trois ans. Et je pense que si vous êtes ici, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, le web change juste tous les deux mois. Les outils qu'on utilise, les possibilités qu'on a, tout change. Donc voilà, il faut faire en sorte que les devs soient faire de leur travail. Ça, c'est aussi une responsabilité de manager, c'est un moyen de garder ses gars tout simplement. C'est un moyen de les motiver, de faire en sorte qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. L'autre chose aussi, c'est d'arriver en intéressant techniquement des projets fonctionnellement chiants. Là encore, c'est con, mais je pense que dans toutes les boîtes, on fait des projets merdiques, tout le temps. On en a, il faut le faire. Et c'est par la technique qu'on a la capacité justement de rendre intéressant techniquement. Nous, c'est con, mais on a eu des projets super chiants. Et le fait de les faire en symphonie, de faire des beaux services, de bien les tester et tout ça, ça a rendu le projet super agréable d'un point de vue développeur. Supprimer des silos, pareil. Dans la culture, on se retrouve très souvent dans les boîtes à avoir un gars qui s'occupe de ça, un gars qui s'occupe de telle partie, un gars qui s'occupe d'un autre. Enfin, c'est juste la mort. Et s'ouvrir. On utilisait l'open source, mais au départ, on avait plutôt la culture du secret. On ne partageait rien et c'était complètement contraire avec la culture de l'open source. Et j'ai même envie de dire qu'on ne regardait presque pas ce qui se faisait ailleurs. Et ça, c'était vraiment une grossière erreur. Donc la culture de l'open source, c'est quoi ? J'aime beaucoup ces quatre termes. C'est listen, learn, share, teach. Donc on écoute, on apprend, on partage et on éduque. Merci. Donc, on a commencé à activer un petit peu l'open source. Donc tout ça, au départ, des petits projets pour sensibiliser nos développeurs. Donc on a trouvé des side projects, des petits projets qu'on a open sourcés sur notre GitHub. Ce n'était pas grand chose, mais ça a commencé à faire émerger un petit peu la culture de l'open source sur nos équipes. L'autre chose, c'est que bien sûr, ça force à écrire du code propre et testé. C'est con, mais quand on fait du code pour soi-même, qu'il n'y a que soi-même, qu'on est le seul à le lire, on sait très vite à quoi ça ressemble. Quelques projets open source qu'on a fait. Donc on a Coke qui est, on va dire, une commande, quelque chose en ligne de commande qui permet de configurer simplement les règles au niveau du code sniffer. On a Jenkins Lite qui est un tableau de monitoring pour tous nos jobs Jenkins. Donc en fait, on a un écran de contrôle et on voit tous les tests qui passent rouge, vert. On a des outils pour des tests fonctionnels basés sur PhantomJS. Enfin voilà, je ne vais pas vous faire, vous pourrez retrouver tout ça sur notre blog technique, donc dans la rubrique OSS. Pas mal de bundles aussi open source autour de StatD, Redis. Je vous laisserai aller voir si vous êtes intéressés. Un des autres projets justement sur lequel on s'est bien marrié, qui était un petit peu side project qu'on a même fait à côté du boulot, c'était Babich. Donc pour ceux qui ont un baby-food dans leur boîte, essayez ça. Ça vous permet d'enregistrer vos scores, de les comparer. Ça nous a permis d'apprendre plein de techno. Donc on a fait du Angular, je crois quasiment pour la première fois. Donc du D3JS, du Yoman, toutes les choses sur lesquelles on n'avait pas touché. C'est un side project qui nous a permis de mettre les mains dedans. Ça nous permet aussi de se mettre côté produit. En tant que dev, on a trop souvent l'erreur d'être vraiment ancré de notre côté. Et le fait de faire ce genre de projet, on se place côté produit. On se dit qu'est-ce qui est bien pour l'utilisateur. Et voilà, ce genre de choses qu'on a souvent oubliées. Et ceux qui n'ont pas de baby-food, achetez-en un pour vos gars. Dans la partie ouverture, il y a les conférences externes. Alors je pense que si vous êtes ici, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Il faut sortir. C'est un petit peu la clé de départ. Les gars qui viennent dans ces conférences sont des gars qui sont intéressés, qui ont envie d'en apprendre plus, qui ont envie d'en connaître plus. Et il faut que vous poussiez vos gars à le faire. C'est pas forcément le patron qui doit venir et qui doit écouter. Poussez vos gars à venir. Je compte même plus le nombre de gars d'M6 qu'il y a ici. Voilà, c'est super important pour le réseautage, pour prendre du recul ce quotidien. Enfin, on apprend énormément. Nous, on commence à bouger pas mal. On fait les Vélocity, normalement, qui sont des confs monstrueuses. Donc soit aux US, soit en Europe, sur la scalabilité. Là, c'est les Facebook, les Twitter, les Etsy qui vont vous expliquer leurs problématiques à eux. Et on est à des allées-lumière de ça. Et on apprend énormément. Ça permet tout bêtement aussi d'être conforté dans ses choix. Je pense qu'il y en a plein qui utilisent des technos, des trucs, et qui sont quand même allés voir les confs qui en parlaient. Et du coup, ça les confirme dans leurs choix. Et c'est quand même super important. L'autre chose, pour qu'il y ait cette même mentalité dans les équipes, c'est qu'on a organisé des conférences internes. C'est chaque fin de mois, donc le dernier vendredi de chaque mois, on organise la Friday Talk. Donc c'est deux heures, en fait, qui représentent quatre talks. Donc c'est les devs, même les chefs de projets techniques, les designers du plateau, qui vont proposer des sujets de conférence et qui vont venir parler pendant 25 minutes sur leurs sujets. Donc c'est un événement qu'on fait tous les mois. On doit en être à la 22ème, si je ne dis pas de bêtises. Et enfin, ça donne encore une fois l'engouement pour cette culture. Et c'est vraiment priceless. Voilà, ça force les gens à communiquer en public. C'est tout con, mais je pense qu'on a tous des équipes où on a des gens qui ont des problèmes de communication. Pour ceux qui ont déjà fait des confs, c'est vraiment un exercice particulier. Donc voilà, c'est super important. Ça force toutes les équipes à faire de la veille techno, même ceux qui ne le font pas d'eux-mêmes. Ce qu'on fait aussi, c'est un exercice un petit peu différent, c'est les karaoké slideshows. Alors je vois ceux d'EM6 qui se marrent parce qu'ils ont dû en chier, ils ont dû en faire. C'est... On prend une séance de 30 minutes, on fait des slides. Donc moi je réalise, on va dire, des séances, des séries de 5 slides. Et les personnes vont devoir improviser un sujet de conférence sur des slides qu'elles ne connaissent pas et qui défilent toutes les 20 secondes. Donc elles ont 5 slides qui défilent toutes les 20 secondes et elles doivent improviser un sujet de conférence. Et je peux vous assurer que c'est tordant et c'est un super exercice de com. Et c'est assez facile à organiser. Le blog technique, on en a parlé un petit peu. Encore une fois, c'est pareil, c'est un espace d'écriture. Ça force les gens à écrire, à documenter, à partager. Enfin voilà, et depuis qu'on a mis ça en place, on a quand même pas mal de feedback et c'est super positif. Des bons feedbacks sur des trucs qu'on a mal fait ou des trucs qu'on a bien fait et que les gens utilisent. On a adapté la méthode aussi, on est passé à Scrum. Ça change un peu du gros cycle en V que la plupart des boitons faisaient. On utilise Scrumwise qui est un outil en SaaS, un payant, mais qui est vraiment pratique, qui nous permet de gérer le Kanban et le Scrum sur nos projets. Après, on va dire tout ce qui est plutôt classique, Jenkins pour l'intégration continue, HipChat qui est vraiment un outil clé dans tout notre travail. C'est, on va dire, un Jabber++. C'est simplement un système de chat, mais orienté groupe avec des rooms et avec une API super bien gaulée devant. Ce qui vous permet vraiment de transformer ça en un centre de notification. Toutes vos API, tous vos back-office, tous vos systèmes, en fait, vous pouvez les câbler dessus et avertir les bonnes rooms, les bonnes personnes. Et c'est vraiment un outil... Enfin, je pense qu'il n'y en a pas un qui pourrait s'en passer dans notre boîte. Scrumwise, j'en ai parlé. Et GitHub Enterprise aussi. GitLab, ça va bien quand on a 50 projets. Nous, je ne sais pas combien on en a aujourd'hui, mais on doit être à 400. Si je ne dis pas de conneries, un truc comme ça. GitLab, c'était juste l'horreur. Faire une merge request où il y a plus de 30 lignes de code, on a envie de se tirer des balles. J'en vois se marrer, c'est que je sais. Donc voilà, on est passé sur GitHub Enterprise. Bon, c'est un gros investissement, mais je pense que... Enfin, vous ne le regretterez pas. Le monitoring applicatif. J'avais fait une conf il y a deux ans à parier au forum PHP, justement, sur le sujet. Là encore, c'est vraiment l'élément, je pense, clé, qui a changé un petit peu toute cette culture. C'est que vous ne pouvez absolument pas travailler avec des sites sur lesquels vous ne voyez rien. Un site posé comme ça en prod, vous êtes aveugle dessus. C'est ultra important. C'est comme conduire une voiture sans tableau de bord. C'est juste impensable. Du coup, on a une énorme brique applicative basée sur Graphite. Donc, il y a un outil pour coller... Enfin, pour recevoir des données. Donc, time series ou incréments. Et les graphées. Et StadeD qui est un collecteur qu'on met devant. Il y a les slides de la presse que j'avais fait il y a deux ans dessus, si ça vous intéresse. Donc, voilà, c'est nous. Si ce n'est pas monitoré, ce n'est pas en prod. Et si vous ne le mesurez pas, vous ne pouvez pas l'améliorer. Donc, on va aussi mesurer le temps passé sur chacune des routes, chacun des contrôleurs pour pouvoir le suivre, notamment pendant des grosses astreintes sur des pics de charge, ou ce genre de choses. Les tests, sans rentrer trop dans le détail, ont fait énormément, énormément d'Atom. Je pense qu'on est peut-être l'un des plus gros utilisateurs. Donc, Atom, c'est un framework de tests unitaires concurrents de PHP Unit. On fait pas mal de BIAT aussi pour du test fonctionnel. Un peu de Casper quand on a vraiment des trucs JS pour du test fonctionnel aussi. Et Vigo qui est la surcouche qu'on a développé dessus. Élément clé aussi pour améliorer la qualité chez nous, c'est la code review. Donc, on utilise GitHub Enterprise. Pour tous ceux qui ne connaissent pas forcément la version Enterprise, c'est juste la même chose que GitHub mais privatisé chez vous. Et donc, on utilise les pull requests sur absolument toute ligne de code qui est modifiée. Chaque ligne de code, c'est une pull request. Et il y a forcément au moins deux développeurs qui doivent venir et approuver la pull request pour que la pull request soit mergée sur le master. Donc, c'est une vraie grosse augmentation de la qualité du code, la couverture de tests. Ça force énormément tous les développeurs à être humbles. Enfin, encore une fois, ça paraît bête mais voilà. Alors du coup, l'un des trucs qu'on entend aussi le plus dans les bureaux aujourd'hui, qui n'est pas super classe, c'est ça. Donc voilà, ce qui se passe, c'est que chaque pull request, on attend d'avoir deux pouces pour pouvoir la passer en prod. Donc, il y en a qui ont développé des dons de commerciaux pour vendre leurs pull requests. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a quand même franchi des grosses étapes. Il y a, je pense, on peut dire 80-90% en moins des développements qui sont réalisés depuis presque deux ans qui sont entièrement nouveaux socles. Il faut accepter, mais c'est dur à accepter au départ. On se dit que quand on démarre un projet comme ça, que tout va disparaître dans deux ans, on n'aura plus un seul code legacy. Et en fait, on se rend compte que l'ancien socle, il est encore là, et il va l'être encore pour longtemps. Il faut vivre avec et il faut accepter et essayer de faire en sorte que tout ce que vous faites de nouveau au moins ne soit pas ancien socle et partent sur vos nouvelles pratiques de développement. On a une qualité de code vraiment en très forte progression. L'un des petits virages qu'on est en train de prendre, c'est une clodification progressive. Donc clodification, c'est un peu un gros mot, mais on commence à déplacer énormément de briques sur Amazon pour gérer un scaling qui est à l'opposé de celui qu'on avait avant. On a certaines émissions maintenant qui sont interactives. C'est-à-dire qu'en parallèle de l'émission, vous pouvez jouer par exemple sur l'application Sysplay. Et ça, c'est des tests de charge et des charges juste absolument hallucinantes. Donc ça nous force à isoler encore plus nos services, à les rendre encore plus petits, plus scalable, et à profiter justement du côté scalable des différentes plateformes comme celle d'Amazon. Voilà, on a pas mal de choses à améliorer. L'intégration continue pour le moment, c'est encore un peu work in progress. On a tellement de projets, tellement de développeurs qu'on a pas mal de conflits entre les tests qui se jouent un peu sur le même environnement. Il y a pas mal de boulot à faire, notamment du côté de Docker. Il faut vraiment qu'on partage beaucoup plus. Moi je suis souvent déçu, c'est que je vois pas de grosses boîtes sur Lyon, où j'en vois trop peu, qui communiquent, qui partagent, qui s'ouvrent. Et je pense que c'est une grosse erreur. On a jamais appris, on a jamais autant progressé que depuis qu'on partage un tout petit peu. C'est que dalle ce qu'on partage, mais je pense qu'il y a tellement de sociétés lyonnaises ici, ou même ailleurs d'ailleurs, et qui devraient, qui pourraient partager un peu plus, je pense qu'on y gagnerait tous. C'est le jeu de l'open source et c'est vraiment win-win. Sur l'alerting, Baptiste en a parlé dans sa conf précédente. Pour le moment, on commence à utiliser Siren, qui est, on va dire, un outil qu'on positionne à côté de Graphite, qui permet de faire de l'alerting si on dépasse certaines valeurs. Donc je pense qu'on a beaucoup, beaucoup de boulot à faire là-dessus. Sur des plateformes de logs aussi qu'on est en train de mettre en place. Et quand même quelque chose vraiment à retenir, c'est que le mélange ancien-nouveau-socle rend tout le code ancien très, très difficile à maintenir. Enfin, plus on laisse traîner du code legacy et plus on en chie à le maintenir. Voilà. A retenir, n'hésitez pas à vous faire aider. Encore une fois, c'est clé. A la limite, si vous devez retenir quelque chose, retenez que ça. N'hésitez pas à faire venir quelqu'un pour auditer vos équipes, votre plateforme, votre code. Vous apprendrez énormément. Ouvrez-vous, partagez, travaillez la culture la veille. Voilà, tous les outils qu'on met en place, toute l'industrialisation, je pense que ça a vraiment participé à rendre notre travail, nous, beaucoup plus agréable. Et pour finir, vraiment, ayez en tête que le code que vous faites aujourd'hui, c'est le merdier de demain. Tout ce qu'on fait aujourd'hui là, dont on est, je pense, plutôt content, je suis sûr que dans deux ans, on va se marier, on en montrera du doigt. Voilà pour moi. Donc, pour ceux que ça intéresse, qui font du PHP 4, qui jouent au nerf toute la journée, on recrute. Donc, n'hésitez pas à venir me voir. Voilà, merci à tous. Applaudissements Vous avez des questions ? Du coup, oui, super con. Comment vous gérez la gestion des tags avec Atom ? La gestion des ? Des tags avec Atom ? J'entends pas. Applaudissements Comment vous gérez la gestion des tags avec Atom ? Mais t'es pas obligé de répondre. Ouais, en fait, bah, je pense que c'est presque Mickael qui doit être dans le coin et qui va répondre. Pardon ? Non, il y en a qui assume pas en fait. Non, non, non. Il y a un projet pour... Il y a un questionnement pour savoir s'il y aurait un release manager en cours, sauf que j'ai... J'ai mets quelques doutes sur le fait que ça vive un jour. Sinon, sur github.com, slash m6web, slash Atom, t'as une version avec un tag. Voilà. Non, il y a un tag 0 0 1, là, tout le monde. Yeah. Non. Salut, j'ai une question sur le côté humain. Je suppose que ça a été assez compliqué de faire changer plein de mentalités qui étaient un peu des développeurs... C'est bizarre dire ça, des développeurs legacy. Comment vous avez réussi à gérer les développeurs qui n'avaient pas spécialement envie d'évoluer, de bouger, de faire de la veille ? En fait, je pense qu'il n'y en a pas eu. Avant, on s'est vraiment posé cette question. On pensait qu'il y en a plein qui resteraient sur le carreau. Il y en a pour qui ça a été plus dur que d'autres. Mais je pense vraiment que tout le groupe, chacun à leur vitesse, a suivi vraiment le mouvement. C'est pour ça que j'ai parlé de pas mal de choses. La culture, c'est super large. Mais au final, c'est un slide de plein de petits trucs. Et je pense que c'est la somme de tout ça qui fait que les gens arrivent à rentrer dedans. Ils vont aller à une conf une fois et puis ils vont prendre une claque. Ils vont se dire, j'ai appelé plein de trucs. Donc il faut que je regarde ce qui se fait. Il faut que je creuse certaines choses que j'ai vues. Les conférences qu'on fait en interne, je pense que ça joue beaucoup. Tous les mois, on va découvrir quatre peut-être nouveaux sujets ou des retours d'expérience sur nos projets. Et tout ça fait que petit à petit, on rentre dans un esprit, dans cette culture que j'appelle la culture d'open source. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, on n'a mis personne sur le carreau justement. Et tout le monde a suivi. Au final, quand je dis que c'est gagnant-gagnant, ce n'est pas pour rien. C'est que les gens qui ont suivi, ils se retrouvent avec une compétence technique beaucoup plus large. Un boulot qui leur fait peut-être plus parce qu'on a réussi à rendre l'utile à l'agréable. Et à faire que tout ça soit encore plus sympa au quotidien. J'ai une question. Entre le moment où vous vous êtes dit, ce qu'on fait, ça ne va pas, ça ne marche pas, etc. Il y a un problème. Et aujourd'hui, vous venez dire, chez M6, on a changé, on a fait ça, c'est cool, maintenant ça marche mieux. Combien de temps au total il s'est écoulé ? Combien de temps pour la démarche complète d'aller vers ces bonnes pratiques ? La claque qu'on a pris, que j'ai pris surtout, je pense, c'était, si je ne dis pas de bêtises, en 2012. Et il y a eu une bonne année, je pense, où il a fallu commencer à progressivement faire changer les mentalités, y compris la mienne, celle de tous. Donc je pense qu'il y a eu une bonne année et on est encore dedans. Le risque, ça serait de considérer que là, on a réussi. On n'a pas réussi, on est dedans. Et c'est maintenant qu'il faut garder le cap. Je dis toujours, que ce soit sur les thèses, sur tout plein de pratiques, on est toujours sur un fil. Et on n'est jamais loin de tomber. Ta réponse peut donner une autre question. En gros, tu es en train de dire en substance que le plus difficile, c'est de changer les mentalités. Et ce n'est pas d'aller vers acquérir au niveau technique qu'on n'a peut-être pas. C'est ça. Si dans les équipes, vous n'avez pas des gens qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de progresser, vous n'y arriverez pas. Beaucoup de développeurs n'ont pas envie d'apprendre. Il ne faut pas les choisir. J'ai une question concernant les formations internes. Comment ça se passe exactement ? Il y en a quatre par mois, mais c'est des sujets qui sont choisis par les développeurs. Tous les développeurs en font ? Pour l'instant, c'est plutôt technique. C'est-à-dire qu'on a essayé de l'ouvrir aux gens du produit ou du marketing. Occasionnellement, on arrive à les faire venir pour une conférence, mais c'est quand même assez exceptionnel. C'est plutôt les développeurs qui vont proposer sur un peu de Google Docs des sujets de conférences. On a cinq ou six personnes, généralement les managers des équipes, qui vont choisir les sujets. Ces gars-là vont venir les présenter. C'est beaucoup de développeurs. C'est des sujets libres. Ça peut être des retours d'XP sur des projets qu'ils ont faits, sur des trucs qu'ils testent en perso chez eux, sur des technos qu'on ne connaît pas ou des expériences même passées. Je ne sais pas si ça raconte ta question. Il n'y a pas de développeurs qui ne font jamais de présentation ? Si, il y a certains gars qui sont un peu plus réfractaires à parler en public. Alors nous, généralement, on va essayer de les pousser. On n'est pas au stade de les forcer. Il y a peut-être un ou deux qu'on a forcés. Non. De quoi ? Des noms. Non, je ne balancerai pas. Après, quelqu'un qui n'a pas envie de parler, il ne parlera pas. C'est toujours pareil. Ou alors, il le fera dans des mauvaises conditions. Il faut qu'il ait l'envie de progresser, peut-être sur sa com' déjà. Mais ça apporte vraiment énormément de choses. C'est vraiment super important, je pense. J'aimerais répondre sur ce qui vient d'être demandé. Là où je travaille, c'est quelque chose que j'essaye de mettre en place. Et j'aimerais, si tu n'avais que deux conseils ou trois conseils de ce qui a été le plus dur ou le plus chiant à motiver les gens et à les amener à partager comme ça, ce serait quoi ? Sur les conférences ? Oui, sur les conférences en interne. Faire un pot après. Oui, voilà. Faire un pot après. Ça va. A lui, on fait des pots après. Non, en fait, on le fait sur le temps de boulot. On le fait de 13h30 à 16h, pardon, et on a un pot après. Déjà, c'est quelque chose, c'est que c'est sur votre temps de boulot. Et très bêtement, on pensait que nos directeurs allaient refuser en bloc l'idée. En fait, au contraire, ils ont adoré, ils nous ont dit, mettez ça en place. C'est le vendredi après, mais bien sûr, le vendredi, on ne déploie pas, vous le savez. C'est bien plus utile d'avoir des... Et puis, enfin, en fait, c'est de la formation gratuite pour tous vos gars aussi. Vos gars se sentent importants parce qu'ils parlent d'un sujet qui les passionne, à tous les autres gars. Ça a un côté team building super important. Je ne sais pas si tu as donné deux conseils, mais... Ça m'ira très bien. Merci. Je voulais revenir par rapport à la... C'est là. Qui parle, ouais. C'est bon. Par rapport à la question d'un peu plus tôt sur tout le process de changement, comment ça s'est passé en termes de productivité ? Parce que forcément, c'est-à-dire ce format des nouveaux outils, il y a plein de choses à faire, forcément, il y a moins de temps pour produire des choses. Ouais, ça a été super progressif, en fait. Très honnêtement, à part le premier projet Symfony 2, je pense, et la première semaine sous guide, je pense qu'il n'y a pas eu trop d'impact. Le premier projet Symfony 2, oui, on en a ché, on s'est gaufré sur plein de choses, on a fait des mauvais choix, mais on a appris. Et on s'est fait aussi un petit peu accompagner. Il y a des consultants qui sont venus nous aider pour un peu de revue, un peu d'audit de ce qu'on faisait. En fait, ça a été super progressif, tout ça, je vous l'ai présenté en quelques slides, mais en fait, on est encore dedans, ça fait bien deux années, et on continue d'améliorer petit à petit certaines parties de notre culture et de notre changement. Donc, on n'a pas tout fait d'un bloc, c'est juste impossible, et je pense qu'en plus, ça serait une grosse erreur. Pour que les développeurs, ils abondent dans ce sens, il faut vraiment petit à petit leur montrer et leur... Enfin, ils comprendront de toute façon. Aujourd'hui, ce que j'ai présenté, c'est juste, je pense, l'état de l'art de ce que toutes les boîtes web aujourd'hui font. Enfin, s'ils le font, c'est pour des bonnes raisons. Donc, je pense qu'il y a un moment où ils comprendront tout simplement que c'est dans leur intérêt aussi de suivre les mouvements. Oui, là, vous avez... En gros, à la base, le constat, c'était qu'on a une grosse dette technique et puis on ne s'entend pas bien avec les autres. Et donc, on va essayer d'homogénéiser tout ça et de progresser avec la culture du monitoring, du partage, etc., pour faire progresser le code. Et il y a eu ces constats-là à plusieurs mois dans la journée. Et à part, juste dans la conférence sur le projet Symfony de 100 000 lignes de code, on a un peu parlé de Sensio Lab Insights. On a assez peu retrouvé les outils, justement, qui permettent de monitorer cette dette technique. Par exemple, il y a Sonar qui est très connu, ce genre de choses. Et je voulais savoir si vous l'aviez expérimenté ? Si au final, vous n'avez pas ressorti grand-chose ? Pour les outils, on utilise beaucoup code sniffer au départ, qui est tout bête, mais qu'on interface avec Coke pour au moins, on va dire, gérer les bonnes conventions de codage. C'est déjà pas grand-chose, mais ça fait un petit peu le premier job. On doit avoir pas mal de trucs dans Jenkins, tout ce qui est PHP, MES, détecteurs, tous les trucs comme ça, mais on les utilise assez peu. Sensio Lab Insights, on ne l'a pas encore testé. Je pense que le principal outil qu'on a utilisé pour ça, nous, c'est ce qu'on appelle la code review. C'est tout bête, mais le fait que depuis, je pense, quasiment deux ans, chaque bout de code passe par une pull request qui est au moins validée par deux autres de ses collègues, par deux pouces, je pense que c'est ça qui fait augmenter la qualité. Les devs, avant de proposer leur PR, en fait, c'est tout bête, mais ils savent qu'elle va être regardée, donc la petite entourloupe, ils vont éviter. Avant, quand c'était déployé direct, il n'y avait aucun log nulle part, on pouvait faire n'importe quoi, et on était même tous tentés de le faire. Aujourd'hui, on va éviter, on va dire, ah merde, la PR, je ne vais pas la proposer, parce que je sais que je n'ai pas fait les tests, ou je sais que les tests ne passeront pas, parce que je n'y ai pas touché, ou mon code, il est dégueulasse, j'ai un commentaire qui dit ne pas toucher. Après, ces outils-là, justement, ça a l'intérêt d'automatiser aussi ce genre de truc. Genre, tu peux mettre un filtre qui dit, je ne sais pas, genre, j'étais crevé, ou fuck, ça va remonter en alerte critique, ce genre de choses, et après, tu as un score, et du coup, pareil, ça peut être motivant à afficher sur un écran, ou quoi ? Je ne l'ai pas mis dans les améliorés, mais ça en fait partie, il faut qu'on regarde ce que fait Sensualabed Insight, la conf de François Adminoto de tout à l'heure était juste exceptionnelle sur le sujet. Je crois que demain, on a aussi Bastien Jaillot qui va parler de dette technique, donc j'y serai. Et voilà, je pense qu'on a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire là-dessus. En fait, ce qui me frappe, c'est que là où je travaille, on a exactement le même problème, enfin, la même problématique. On a un existant énorme, qu'on retravaille depuis deux ans, avec l'arrivée d'un nouveau directeur technique, et ce que je me demandais, c'est comment tu gères l'amélioration continue d'un projet, où tu te dis, tu as un nouveau socle, tu as l'ancien socle, très bien, mais il y a des choses qui sont très transversales et qui ne peuvent pas être faites pendant une fonctionnalité, sous peine de dire, d'accord, on va changer la couleur de fond, mais ça prendra huit semaines. Il y a toute une composante dont je n'ai pas parlé là, c'est la composante produit. C'est qu'en fait, dans le changement de culture qu'on a opéré, on a aussi essayé de la transmettre à notre produit, on leur a fait comprendre, ben voilà, on a une dette technique, on a une dette technique qui pèse lourd, et du coup, chaque nouveau projet revient souvent, enfin, eux, nous demandent même à faire du nouveau socle. En nouveau socle, on va avoir un back-office un peu plus sexy, responsif, par exemple. Pour eux, c'est devenu aussi synonyme de qualité. Donc, c'est un peu par ce biais-là, sur certains projets, on va leur dire, ben voilà, on a telle brique, elle est certes transverse, mais elle est impactée dans ce projet, on veut la faire en nouveau socle, donc avant de faire ce petit projet-là, on va avoir un autre projet intermédiaire pour refondre cette brique-là, par exemple. Donc, c'est vraiment, enfin, je n'ai parlé ici que de la partie technique, parce qu'on est majoritairement entre des causes, mais la partie produit-marketing, elle est juste ultra importante dans l'histoire. D'accord, donc tu arrives à, entre guillemets, à vendre ça aux gens qui décidaient faut qu'il y ait été, à l'équivalent des product owners, si on suit Scrum. Mais on y arrive quand même vraiment pas mal. C'est marketing ? Ouais, c'est marketing. Le nouveau socle, en fait, on a marketé quelque chose. Mais du coup, c'est la même équipe, enfin, c'est le même groupe de gens qui font les nouvelles fonctionnalités et qui gèrent en même temps la dette technique. C'est pas séparé en deux, ni... En fait, c'est vraiment une notion qui est rentrée dans la tête du produit. Ils savent les choses sur lesquelles on n'a pas travaillé depuis des années, et donc eux aussi ont envie, ils savent que quand on va retoucher telle partie du site, ou même qu'on va refaire le design d'un site, ça impliquera un chantier avant d'effacer la dette, de repartir from scratch sur certains sujets. Après, je ne suis pas très inquiété pour toi, parce que ton directeur technique, c'est le gars qui a fait l'audit chez nous et qui m'a mis une bonne claque gentiment. Merci. Merci à toi. Je vous dirais. Moi, j'avais une question, mais c'était la même, en fait. Je voulais savoir comment ça s'était passé au niveau du produit et s'il y avait eu des restrictions. Il y a eu... Enfin, je m'en tirais si je dirais que ça a toujours été facile. Le premier projet, il a été un peu difficile, j'en parlais tout à l'heure. Le premier projet qu'on a fait en Symfony 2, on a vachement glissé sur le planning, énormément, parce qu'au départ, on se dit, effectivement, c'est juste mettre du Symfony dans un projet qui tourne. Et en fait, ça impliquait, nous, de migrer déjà. C'était un projet qui était en 5.2 à l'époque, de migrer en 5.4, ce projet-là. Enfin, on avait une complexité fonctionnelle sur le projet. Enfin, bref, on a dû faire x2, je crois, au moins, sur un projet qui n'était déjà pas tout petit. Donc, je m'en tirais en disant que ça a toujours été facile avec le produit. Mais bon, voilà, ils ont compris que l'intérêt dans tout ça, c'était d'améliorer vraiment les projets, la dette technique, de réduire les coûts de maintenance. Et je pense qu'aujourd'hui, on a pas mal de métriques qui prouvent que la maintenance, elle a vraiment, vraiment réduit sur tous les nouveaux projets. Pour les projets open source, est-ce que vous avez du temps qui est réservé pour ça ? Comment est-ce que vous organisez ? Alors, on a... Non, non, on n'a pas... Enfin, on n'a pas de temps réservé aux projets open source. La plus grosse partie sont faites pendant les projets. Un projet va nous demander... Je dis n'importe quoi. On a eu le besoin, par exemple, de moquer Redis pour faire des tests sur Redis. On avait ce besoin-là. Donc, dès le départ, on s'est dit que c'est un besoin sur lequel on n'a pas trouvé d'outil, par exemple, existant en open source. Donc, on va le faire dès le départ en open source. Donc, en gros, c'est n'importe quoi, mais dans le chiffrage du projet, on va quasiment prévoir de développer une bibliothèque pour moquer Redis. Donc, c'est vraiment par les projets qu'on arrive à... Alors, c'est pour ça que c'est progressif, c'est pour ça que ça prend du temps. Et voilà, je pense qu'on est quand même satisfaits à la sortie. Je ne sais pas si c'est bon signe que j'occupe de questions. Tu viens de dire, je ne me souviens plus de la phrase exactement, mais avec toutes ces métriques, c'est toutes ces métriques qui ont permis de faire comprendre aux dirigeants et peut-être au reste de l'équipe que ça a un sens. C'est quoi ces métriques exactement, plus ou moins ? Je veux dire, quelle métrique exactement peut convaincre ? Là, sur ce sujet-là en particulier, sur l'intérêt du nouveau socle pour eux, c'était vraiment réduire les coûts de maintenance. Donc, en fait, on a une équipe qui s'occupe de la maintenance, on va dire le running, les petits correctifs de nos projets. Et ce qu'on voit vraiment, c'est que sur tous les nouveaux projets qu'on a délivrés, on a un coût de maintenance qui est vraiment beaucoup, beaucoup plus faible que sur les anciens projets au Legacy. Ok, non, ce n'est pas toujours quelque chose que tu peux calculer avant et prouver qu'il y en a moins après ? Si tu mesures le temps passé, le coût, on va dire, de maintenance sur ton projet, tu pourras le comparer avec après. Donc, c'est ce qu'on faisait. Mais plus précisément... Je fais un parallèle avec ce que je disais sur le monitoring, tu ne peux pas prouver que tu as amélioré quelque chose que tu ne mesurais pas. C'est ça. Effectivement, il faut avoir les bonnes métriques au départ. C'est à prévoir peut-être en même temps, quoi. Je crois que je vais vous laisser pour l'apéro, il me semble. Encore une question ? Ce sera la dernière. Je suis là encore après et demain aussi. J'ai une question qui peut paraître bête, mais je suis complètement d'accord avec toi quand tu dis que faire en sorte que les développeurs s'investissent dans la veille, qu'ils aient des side projects qui rédigent du contenu, les confs et tout ça, c'est génial. Sauf que, comme ça peut être difficile de convaincre sa hiérarchie au-dessus, parce que c'est difficile à accepter, comment... Tu as expliqué pour les confs, mais pour tout ce qui est side projects, investissement dans l'open source, rédaction d'articles, vous avez... C'est du temps pris sur le temps de travail ? Oui. C'est fait à côté ? Ça se passe comment ? Non, non, c'est majoritairement du temps pris sur le temps de travail, sauf Babich, bien sûr, pour le baby-foot, c'était majoritairement à côté. Je n'ai pas vraiment eu le problème parce qu'on a une direction qui, dès le départ, vraiment abondait dans l'autre sens et voulait qu'on fasse ça. Donc, on a la chance d'avoir, on va dire, une direction technique qui allait vraiment déjà dans ce sens. Maintenant, c'est ce que je disais, alors c'est facile à dire après, c'est peut-être plus difficile à prouver avant, mais c'est gagnant-gagnant. On n'a jamais autant appris. Je me rappelle les premières conférences publiques que j'ai faites où j'y allais en rampant et je n'ai jamais autant appris que... Ça, c'est pareil. Quand on parle en public, on se dit toujours qu'il y a plein de gens qui sont meilleurs que nous, c'est vrai, mais en fait, il y en a plein aussi qui ne connaissent pas tout et il y en a plein qui vont en retour nous apprendre plein de choses sur lesquelles on a soit dit des conneries ou des outils qu'on ne connaissait pas. En fait, c'est une manière presque gratuite de faire progresser les équipes. Ça, je suis complètement d'accord avec toi, mais du coup, en termes d'organisation, si par exemple, la hiérarchie est d'accord sur le côté budgétaire, temps consommé, tout ça, il y a plusieurs façons de faire. C'est soit quand je n'ai pas de taf sur un projet, je le fais, mais dans ce cas-là, des fois, il n'y a pas de temps du tout. C'est du temps que j'alloue obligatoirement, mais dans ce cas, des fois, je prenne un projet, j'ai des deadlines qui sont importantes. Vous vous organisez comment là-dessus ? Je pense que c'est quand même plutôt masqué, le temps qu'on passe, notamment sur l'Operance Source, on n'a pas sorti énormément de choses non plus. C'est plutôt masqué, c'est des besoins qu'on avait de toute façon et sur lesquels il fallait répondre. Donc effectivement, on va dire qu'on a peut-être passé 20% de plus de temps parce qu'on a voulu le faire vraiment proprement, mais dans tous les cas, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on met à la communauté, la communauté, elle va ajouter des fonctionnalités derrière, enfin, on le récupère à un moment et même fois 10. Effectivement, si il y en a qui ont des directions qui ne sont pas forcément dans ce move, il y a un peu de boulot avant. Merci beaucoup à tous. Bonsoir et merci à Kenny.